Bonjour, tu peux m'expliquer à quoi sert le module Spectral Viewer d'un Monteverdi ? Le module Spectral Viewer sert à calculer l'angle spectral entre un pixel de référence et tous les autres pixels de l'image. On va se servir de cet angle spectral, par exemple, pour faire des classifications sur différents types de surfaces. On va travailler sur une image acquise sur Arcachon, c'est une image Quick Bird, un extrait. Dont les bandes ont été fusionnées. D'accord. On va visualiser l'image directement par l'intermédiaire du module Spectral Viewer. Donc, Visualisation Spectral Viewer. Donc, en haut à droite, on a l'image, avec les zones sélectionnées à gauche. Donc, on voit ici, on a différents types de surfaces. On va donc essayer de classifier la route, la végétation, les toits et également la partie mer. Pour cela, on va sélectionner différentes zones. Donc, on va aller chercher de la végétation, tout d'abord. On clique sur la zone d'intérêt. On clique droit. On clique gauche sur la zone d'intérêt. Oui, on clique gauche. D'accord. Et on clique droit pour sélectionner le pixel végétation. On va refaire la même chose sur les toits. Donc là, par exemple, on va prendre ici, ce toit bleu. Ensuite, on va également classer la route. Et enfin, on va classer la partie mer. On va pouvoir calculer les angles spectraux. Donc, pour cela, on sélectionne un des pixels de référence. Typiquement, ici, celui de la végétation. On clique sur Compute. Et là, on a la classification. Alors, l'opacité nous permet, en fait, de comparer par rapport à l'image de référence, en faisant varier l'opacité. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que tous les pixels qui ont une signature semblable aux pixels de végétation sont ici en noir. Donc, plus la nouvelle valeur, plus l'angle spectral est élevé, plus le pixel se rapproche du pixel de référence. Par exemple, on voit bien ici que la route a un angle spectral faible par rapport au pixel de référence. Si on fait la même chose avec les toits, on voit qu'on a pu sélectionner tous les toits qui ont la même signature que le toit de référence. Qui apparaissent en noir, donc. Et tout ce qui apparaît en blanc, c'est... A une signature totalement différente, donc ce n'est pas un toit. D'accord. La même chose pour la route. Donc ici, on a la route principale, et les routes secondaires. Alors par exemple, on peut voir ici que ce bâtiment a une signature similaire à la route, alors que c'est un bâtiment. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et enfin pour la mer. On voit bien ici la classification de toute la partie eau sur l'image. Oui. Donc on peut voir la valeur des angles spectraux par rapport au pixel de référence. Donc ici, en zoomant. Voilà. Et si on revient sur l'image, on a donc la variation du pixel sélectionné par rapport aux différents pixels de référence. Les quatre courbes qui apparaissent là correspondent aux quatre courbes des comptes numériques des pixels de référence. D'accord. Alors on peut bien sûr exporter ces résultats sous forme de fichiers vecteurs en cliquant sur Export tout CSV. Merci. Merci.